La saison écoulée bouclée, la nouvelle s'annonce parfaite pour le basket au niveau départemental. Le club Black Lion, champion du tournoi national, organisé en décembre dernier à Brazzaville dans la catégorie Senior Homme et récemment vainqueur de la Supercoupe départementale, s'active à faire une bonne entame de saison. Tant bien que mal, on a essayé de se préparer du mieux possible pour nous. On a commencé par une préparation physique, puis plusieurs matchs amicaux et enfin le match de dimanche dernier, la Supercoupe de la ville. Donc on arrive en pleine possession de nos moyens pour l'ouverture de la saison. Personnellement, et je parle au nom de tout le staff technique et de toute l'équipe, on veut tout gagner. On a l'intention de ne rien laisser en route. On a gagné cette première coupe-là, qui a été censée opposer le vainqueur de la Coupe au vainqueur du championnat. C'est Black Lion qui avait gagné et la Coupe et le championnat. Donc on a affronté le deuxième finalement. Et cette saison, on compte bien faire la même chose. On veut gagner la Coupe, le championnat départemental, le championnat national. Et à un moment donné, aller en Coupe d'Afrique, on est très ambitieux, on ne se limite pas. Le plus haut qu'on pourra aller, c'est là où on ira effectivement. La ligue départementale de basket, elle, rassure sur le démarrage effectif du championnat d'ici quelques jours. Le démarrage effectif du championnat aura lieu le week-end de Pascal. Actuellement, c'est la partie technique de la ligue qui est en train de profiler dans le camp, de vérifier les fichiers de tous les clubs. Ça, on a exigé que les clubs, tel que les joueurs, les clubs passent leur visite médicale. Ça vraiment, on y tient vraiment. Pour les équipes, ce que je peux dire, enseignants, nous avons dix équipes inscrites. Les conseillers, je vais les citer rapidement comme ça, on a Platte-Legarde, on a Bebes, on a CPGOS, on a GESSA, on a NTC, on a El Chemino, on a Dynamics, on a Petrosport et on a Inter Club. BBS ont deux versions. Donc pour l'instant, les championnats ne se croitent un peu les terrains privés. Dans le terrain de la foire, BBS, qu'on appelle l'OMG, le vrai nom, la foire, il y a le terrain de la SND où s'est passé l'OMG, du club Synergie. Et le troisième terrain, c'est le seul terrain qui a les normes olympiques à Pôle Nordie, ça vous devez savoir, c'est le terrain de l'HM de l'Ordame 4. Signalons que, sur les trois terrains de basket retenus pour la compétition, aucun n'appartient à l'État.